... Je vous propose de commencer. D'abord, bien sûr, un bon jour. Et puis, bienvenue à la maison de la culture pour cette conférence « Science et romans, le projet paradoxal » de Jules Verne. Bon, je rappelle que cette conférence se donne dans le cadre d'un partenariat entre, d'une part, Cité-Philo, vous avez d'ailleurs le programme de Cité-Philo sur la table, la maison de la culture, et puis l'université populaire d'Amiens. Alors, bien entendu, je commencerai par remercier vivement la maison de la culture de nous accueillir, vous voyez, dans une salle, bon, qui est quand même agréable, bien que vous ayez eu un peu de difficulté, parfois, pour trouver une place, ce qui est quand même bon signe. Donc, je remercie tout particulièrement, bien sûr, son directeur, bien, et puis son secrétaire général, Jérôme Arogeot, avec qui je suis mis d'accord pour organiser cette journée. Alors, le Cité-Philo, cette année, vous savez, le Cité-Philo a toujours un thème. Le thème de cette année est fiction, une fiction avec un S, pour insister sur toutes les dimensions de, justement, des fictions. Bien, et, bien entendu, à un lien, il était difficile, quand on parle d'une fiction, de ne pas parler, bien entendu, de Jérôme. Bien, alors, je me suis adressé immédiatement à deux personnes, un spécialiste à mémoire de Jérôme, M. Daniel Coubert, je ne présenterai pas plus, puisqu'après, je crois que cela sera fait, et à M. Bernard Sinouté, qui, effectivement, a été, j'y ai été, puisqu'il a cessé ses activités, mais comme on ne voulait pas qu'il arrête brutalement, on a fait à peine à lui pour qu'il continue un peu, eh bien, qui a dirigé les collections Jérôme, donc, à la bibliothèque municipale. Voilà, je crois que le plus simple, maintenant, c'est de leur donner la parole, et puis, surtout, nous souhaitons qu'après, il y ait un échange avec le public, bien sûr, avec les conférenciers, etc. Alors, écoutez, voilà, bonne séance, et puis, voilà, Bernard commence ? Oui. Voilà. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, on m'a demandé de présenter Daniel. Alors, je sais bien que, dans les mondanités des conférences, il est, je pense, tenu de ce que vous voyez, mais je pense que depuis le temps qu'on travaille ensemble et qu'on a des relations amicales ensemble, je pense qu'on se tutoie, on va continuer pour aujourd'hui. Donc, on m'a demandé de présenter Daniel. Et moi, j'en suis arrivé très vite à la conclusion qu'en fait, et j'espère que Daniel m'excusera de cet emprunt à la culture populaire, mais je sais qu'il est un spécialiste aussi de la culture populaire, tout le monde sur les aspects d'Italie. J'en suis arrivé à la conclusion que Daniel, que Daniel compère était un Jedi. C'est-à-dire que Daniel, c'est un homme qui a un savoir, mais absolument incommensurable. Et en même temps, Daniel, il suffit simplement de le côtoyer pour qu'on ait l'impression de devenir plus intelligent. Je pense que c'est vrai, c'est vraiment ça. Moi, quand j'ai commencé à travailler sur Jules Verne, je ne connaissais pas grand-chose. Et il a suffi simplement que je fréquente Daniel, qu'on se voit régulièrement, pour que d'un seul coup, j'ai eu cette prétention de dire, « Tiens, je connais un peu plus sur Jules Verne. » Daniel, comme tous les Jedi, a une grande humilité parce qu'il sait ce qu'est la force. Et bien sûr, vous savez, puisque vous connaissez le cycle de la Guerre des Étoiles, la force et son aspect sombre, son aspect... Donc voilà. Et ça, de ce côté-là, ça a toujours été pour moi aussi quelque chose d'assumément formidable. Comment se fait-il que cet universitaire, ce spécialiste mondialement connu de Jules Verne, soit d'une telle simplicité, d'une telle facilité d'abord ? Et vraiment, ça, ça m'a beaucoup marqué et ça m'a beaucoup servi parce que même si Daniel reste très humble par rapport au sujet dont il est un éminent spécialiste, moi, ça m'a permis d'être un peu plus prétentieux sur la question de Jules Verne et de dire, « Voilà, maintenant, j'en sais beaucoup. » Bon, revenons quand même à des choses un peu plus sérieuses concernant Daniel. Alors, Daniel a été maître de conférences à l'Université Sorbonne-Nouvelle à Paris et donc maintenant est en retraite. C'est un spécialiste de Jules Verne, donc ça, vous le savez, mais aussi de la littérature populaire et c'est un petit peu moins connu aussi un spécialiste d'Émile Zola. Daniel, dans ses faits d'armes concernant Jules Verne et la littérature populaire, il a été le créateur en 1972 du Centre de Documentation Jules Verne qui s'appelle aujourd'hui le Centre International et longtemps, ce Centre de Documentation Jules Verne, qui d'ailleurs a été un temps installé à la maison dont j'ai dirigé la destinée, a été, disons, l'unique phare concernant la mémoire de Jules Verne, la mise en valeur de son oeuvre pour ce qui est Daniel. Et donc ça, je pense qu'il faut vraiment le ressouvenir. Aujourd'hui, Daniel s'intéresse plus largement à la littérature populaire. Il est le président du Centre Rocambolle Les Amis du Roman Populaire, donc il est responsable de la revue Rocambolle, dans lesquelles on traite non seulement de Jules Verne, mais de tous les aspects de la littérature populaire. Et je l'en remercie parce que, à chaque fois que j'ouvrais un numéro de Rocambolle, j'ai pensé aux lectures de ma grand-mère, que ce soit Pansons littérailles, Délit, Maurice de Cobra, mais ma grand-mère en même temps lisait Maupassant, parce qu'on lui avait dit que c'était un écrivain normand. Comme elle était normande, et c'est mis à lire Maupassant. Voilà, donc il a continué dans ce travail autour de la littérature populaire. Dans son parcours, on notera qu'en 1987, il fait une thèse forcément sur l'oeuvre de Jules Verne, donc il a profondi l'analyse, qui sera publiée en 1991 sous le titre Jules Verne écrivain. Et je le dis, la lecture de ce livre, pour moi, a été vraiment aussi un moment où j'ai enfin compris le poids que représentait Jules Verne. Et depuis ce temps-là, je pense que je suis vraiment convaincu à la lecture de ce livre que Jules Verne est vraiment un écrivain majeur de ce XIXe siècle, qu'un écrivain majeur de notre littérature, et qu'il est temps que... Maintenant, je pense qu'on a fait beaucoup de progrès depuis les années 70, et je pense que, vraiment, de ce côté-là, c'est vraiment l'aspect important de son nom. Donc, Jules Verne... Daniel Comper a consacré plusieurs publications à la littérature populaire, donc l'appartement où il a présidé l'association. On notera en passant... J'ai fait une petite bibliographie, parce que, forcément, vous imaginez bien qu'avec Daniel, la bibliographie est à la hauteur du bonhomme, c'est-à-dire dans laquelle on a du mal à faire un choix. Et donc, je me suis fait une petite bibliographie égoïste, c'est-à-dire celle pour lesquelles... Les ouvrages pour lesquels j'ai vraiment... Donc, vous voulez dire, déjà... Pour lesquels j'ai vraiment eu, disons, le goût de les liens. Donc, je vous ai déjà cité Jules Verne, écrivain, en 91. Je noterai en passant, quand même, en 2007, et avant de partir, je l'ai encore vu dans ma bibliothèque, le dictionnaire du roman populaire francophone, qui est vraiment une œuvre... Là, vraiment, si vous voulez savoir, tout savoir sur le roman populaire francophone, achetez ce dictionnaire. Là, ça vaut le coup. Maintenant, après, vous pourrez dire que vous savez quelque chose. Il est donc paru en 2007. Après, on notera, au hasard de cette bibliographie dans laquelle je voudrais y passer des heures quasiment que... On ne va pas y passer toute notre après-midi. Moi, je noterai quand même La vie à Lienoise de Jules Verne, en 85, qui est vraiment aussi un ouvrage paru au CRDP d'Amiens et qui fait le point, je pense aussi, qui a permis de dégager ce qu'il y avait à savoir d'essentiel concernant cet grand épisode à Lienoise, de Jules Verne de 1871 à sa mort en 1905. Il y a aussi Jules Verne, Parcours d'une œuvre, ouvrage dans lequel j'ai beaucoup puisé dans mes travaux concernant la collection et la maison. Et je terminerai par un ouvrage qu'il a réalisé en collaboration avec un autre grand Vernien qui réside aux États-Unis, Jean-Michel Margot, « Entretien avec Jules Verne ». Et là, donc, Jean-Michel et Daniel ont compilé, avec la documentation autour, toutes les interviews qu'a donné Jules Verne dans la presse de son époque. Et je pense que c'est un endroit où on a vraiment l'impression d'entendre parler Jules Verne. C'est-à-dire qu'on a fait beaucoup parler Jules Verne. On lui a fait tenir des propos, des pensées ou des intentions peut-être qu'il n'avait pas. Et là, « Entretien avec Jules Verne » qui vraiment reprend toutes les interviews qu'a donné Jules Verne à la presse écrite de l'époque, nous permet de savoir, je pense, je pense qu'on peut le dire, de savoir ce que pensait réellement Jules Verne, d'abord de lui-même, de son œuvre et de la manière dont elle était approchée. Daniel n'a pas écrit que sur Jules Verne. Comme je vous le disais, il a écrit sur Zola, mais il a écrit sur Eugensu, sur Albert Robida, sur Alexandre Dumas, sur Philippe Kavik, sur Rony Henné, sur Henri Verne, l'auteur de Bob Morin. Et j'ai même assisté avec beaucoup de bonheur à une conférence de Daniel sur OSS 117. Ça montre vraiment l'étendue des connaissances de Daniel. Je lui passe la parole. Bien, merci, cher Bernard, et j'espère que le Jedi que je suis sera à la hauteur de cette présentation. Je voudrais remercier aussi les organisateurs de cette rencontre, donc Cité Philo, l'Université Populaire d'Amiens, remercier aussi la Maison de la Culture, dont l'accueil est toujours chaleureux. Merci surtout aussi à Francis Faureau, qui s'est beaucoup déminé, pour que tout se passe bien. Peut-être avant d'entrer dans le sujet lui-même, vous vous rappelez que tout à l'heure, à 18h, il y aura la projection d'un film adapté de 20 milieux sous les mers, un film assez connu, quoique ancien, puisqu'il est sorti en 1955. C'est l'adaptation de 20 milieux sous les mers par ce qu'on appelle des studios Disney, maintenant. En fait, à l'époque, il y avait un réalisateur qui s'appelle Richard Fleischer, qui est un très bon réalisateur, un film qui, malgré son âge, reste tout à fait agréable à regarder. Alors, le titre que j'ai proposé, « Science et romans, le projet paradoxal » de Jules Verne, je me propose, derrière cette appellation peut-être un peu étrange, de jeter un éclairage sur l'œuvre de Jules Verne. D'abord, comment est-elle née, dans quel contexte ? Puis, pour explorer cette œuvre, je m'arrêterai sur trois grands thèmes, qui sont le thème du voyage, « La machine est l'extraordinaire ». Et puis, dans un troisième temps, j'essaierai de voir comment « Science et littérature » s'associent dans cette œuvre, de manière parfois un peu difficile, mais aussi souvent de manière harmonieuse. Mais, comme nous sommes à Amiens, je crois qu'une petite parenthèse biographique s'impose, puisque Jules Verne, Francis Faureau le rappelait tout à l'heure, a vécu une grande partie de sa vie à Amiens, et c'est ici qu'il a écrit l'essentiel de son œuvre, bien que n'étant pas originaire de cette ville, comme vous le savez sans doute, puisqu'il est né à Nantes, 1828. Il a donc passé son enfance dans une ville portuaire, et dans une famille assez lettrée. On sait que son père, comme sa mère, aimait lire, aimait écrire aussi. 20 ans, en 1848, Jules Verne est étudiant à Paris, et là, il va rencontrer rapidement Alexandre Dumas, qui, à l'époque, est le directeur du théâtre historique, ce qui va permettre à Jules Verne de faire représenter l'une de ses premières pièces de théâtre, qui s'appelle « Les pailles rompues ». Puis, il va publier quelques nouvelles, et je vais y revenir, parce que nous verrons que c'est une période où il se cherche, il hésite entre théâtre, nouvelles, poésie. Et ces années 1850-1860 sont consacrées à un travail de lecture, de documentation. On sent qu'il s'intéresse à son époque et prend des notes sur les grands événements qui se déroulent. C'est aussi à cette même période, en 1856, que Jules Verne va venir à Amiens, au mariage d'un ami, et c'est là qu'il va rencontrer celle qui deviendra son épouse, celle avec laquelle il se marie, début 1857. Quelques années plus tard, c'est une autre rencontre importante dans la vie de Jules Verne, avec un éditeur, qui s'appelle Edzel, en 1862, dont va naître le projet de cette œuvre sur laquelle je vais revenir. Jules Verne s'installe d'abord à Paris, avec son épouse. En 1865, il va découvrir le port du Crotoy, et c'est là que la guerre de 1870 le mobilise, pendant que sa famille réside à Amiens, et c'est sans doute la raison pour laquelle, après la guerre, en juillet 1871, Jules Verne décide de s'installer à Amiens. Il vivra jusqu'à son décès en 1905. Et donc, non seulement il choisit de vivre à Amiens, mais c'est là qu'il va écrire, comme je le disais, l'essentiel de ses romans. De plus, il va décider de s'intégrer à la ville, à la vie amiennoise, en adhérant à plusieurs associations, et puis en devenant conseiller municipal, à partir de 1888. Alors, je n'en dis pas plus, parce que dans deux jours, je présenterai une conférence sur la vie amiennoise de Jules Verne, qui est organisée par les archives municipales, donc lundi, 18h15, à l'espace de Wally. Alors, revenons maintenant à l'œuvre de Jules Verne, à cet ensemble romanesque important, pour voir comment cette œuvre est née, quelle a été son origine. Jules Verne est né, donc, 1828, je le disais, à une époque de profond changement, à une époque où, lorsque l'on a envie de se lancer dans la carrière littéraire, il est plutôt recommandé d'écrire de la poésie, éventuellement du théâtre, mais surtout pas du roman, parce que c'est un genre qui est mal considéré, c'est un genre mineur, et à l'époque, surtout destiné au public féminin, et donc, de ce fait, malheureusement, à l'époque, dévalorisé. Vous voyez ce qu'en dit Flaubert dans Madame Bovary. Donc, étudiant à Paris en droit en 1848, Jules Verne très vite s'intéresse davantage à la littérature qu'à ses études, et il va, comme je le disais, tenter de publier déjà quelques petits textes dans une revue qui s'appelle Le Musée des Familles. Il y aura, par exemple, en 1851, Un Voyage en Ballon, un de ses premiers récits, qui est intéressant parce qu'on va déjà y rencontrer un certain nombre des thèmes qui vont marquer son œuvre, puisque, en quelques pages, nous rencontrons une ascension en ballon, qui est encore, à l'époque, un moyen de transport assez étrange, même s'il date déjà de plusieurs années, Un savant méconnu, le thème de la folie, qui reviendra souvent chez Jules Verne, et puis une fin assez triste, puisque ce sera la destruction et le suicide du savant. Ce sont des thèmes qui vont revenir, comme je le disais, dans l'œuvre de Jules Verne, mais plus encore, on peut s'intéresser à deux récits publiés quelques années plus tard. En 1854, un conte fantastique qui s'appelle Le Maître Zacharius, ou l'horloger qui avait perdu son âme. Et là, Jules Verne imagine un horloger qui va réussir à fabriquer des montres qui sont destinées à fonctionner, et des horloges destinées à fonctionner quasiment de manière ininterrompue. Et puis voilà qu'une malédiction semble frapper les horloges de Zacharius, puisqu'elles s'arrêtent toutes, les unes après les autres. Et Zacharius se rend compte qu'il est tombé sous la coupe d'un personnage diabolique qui va l'amener jusqu'à la mort. C'est un conte fantastique où l'on voit que Jules Verne est marqué par l'auteur fantastique allemand Hoffmann. Et ce fantastique, nous le verrons, revient aussi parfois dans certains de ses romans. Et puis, dans ces récits, il y aura aussi un conte qui s'appelle Un hivernage dans les glaces, publié en 1855, toujours dans Le Musée des Familles, cette revue destinée aux lectures à faire en famille, le père disant souvent et le reste de la famille écoutant la lecture à haute voix. Un hivernage dans les glaces, c'est un récit qui va emmener des pêcheurs dunkerquois dans les régions arctiques. L'un d'eux va disparaître et on va partir à sa recherche. Ce sera là aussi un thème que l'on retrouvera assez fréquemment dans les romans de Jules Verne. Bernard Sinoquet citait tout à l'heure ce recueil d'entretiens, d'interviews, comme on dirait aujourd'hui, accordés par Jules Verne. En 1894, il a ainsi déclaré à une journaliste anglaise « J'estime que j'ai de la chance d'être né dans une période de découvertes remarquables et peut-être plus encore d'inventions merveilleuses. » Et il est vrai que, si l'on regarde ce XIXe siècle, il est très riche en découvertes, en inventions, en transformations, non seulement dans les connaissances et dans l'exploration de la Terre, dont il reste encore à l'époque des lieux tout à fait inconnus, mais également dans la vie quotidienne, puisque c'est une époque où on est passé de la bougie au début du XIXe siècle à l'éclairage électrique à la fin du siècle, du moyen de transport quasiment unique qui était le cheval au début du XIXe siècle, à l'automobile à la fin du XIXe et même les premiers avions dont on fait des essais. C'est une époque où l'industrie se développe aussi, où l'on va utiliser la fer, la fonte, l'acier avec ce symbole qui est par exemple la tour Eiffel qui sera exposée à la grande exposition universelle de 1889. Et la littérature évolue aussi à cette époque. Elle s'ouvre à un plus large public et l'on sent que ce public a besoin de connaissances, a besoin de lectures nouvelles. Et Jules Verne lui-même va faire une découverte dans les années 1860. Ce sont les contes d'Edgar Poe. Edgar Poe, écrivain américain et en particulier auteur de nombreux contes fantastiques que Baudelaire découvre et va traduire en français à la fin des années 1850. Et Jules Verne est véritablement emballé par la lecture de ces récits. Il décide de leur consacrer une étude dans le musée des familles dans laquelle il va bien sûr présenter l'œuvre s'appuyant sur les informations données par Baudelaire lui-même qui ne sont pas toujours très exactes. Il y a toute une légende d'Edgar Poe à l'époque qui est reprise par de nombreux auteurs. Mais pour Jules Verne, il y a là la découverte d'un genre qui lui paraît nouveau. Il va dire que ce genre est un genre tout à fait à part. Donc Edgar Poe me paraît avoir le secret. On peut dire qu'il est le chef de l'école de l'étrange. Il a réculé les limites de l'impossible. Il aura certainement des imitateurs. Et on peut penser que Jules Verne est l'un d'eux. Il va s'inspirer, s'appuyer assez fréquemment sur l'œuvre d'Edgar Poe, à commencer par un premier récit qui porte d'ailleurs, qui porte d'abord comme premier titre Voyage en l'air et qui va devenir Cinq semaines en ballon. Ce manuscrit est présenté à l'éditeur Hetzel qui accepte aussitôt de le publier. Le contrat est signé en octobre 1862. Le roman paraît en janvier 1863. Donc c'est très rapide. Et Cinq semaines en ballon est un réelment à la fois scientifique et géographique, puisque Jules Verne imagine que trois explorateurs britanniques vont partir dans un ballon pour essayer de découvrir les zones complètement inconnues du centre de l'Afrique, essayer de découvrir par exemple les sources d'une île qui à l'époque n'ont pas encore été découvertes. C'est donc un genre nouveau aussi que Jules Verne invente, mais en s'appuyant sur Edgar Poe, il va dire, en faisant allusion à une nouvelle qui s'appelle Le canard au ballon, je ne compte pas embarquer, moi, dans mon ballon, un canard mais des êtres humains. L'aérostat que je vais imaginer devra donc être pourvu d'un mécanisme irréprochable. Et là, on voit bien le tournant qui permet à Jules Verne de passer à une autre étape par rapport à Edgar Poe, c'est de proposer des romans qui vont présenter une certaine rigueur scientifique. Il va proposer à l'éditeur d'Axel de poursuivre ainsi un ensemble de récits à la fois géographiques et scientifiques. Jules Verne, à l'époque, je vais lui le préciser, mais c'est un détail, il travaille à la Bourse de Paris comme agent de change et un de ses amis témoignera de l'enthousiasme de Jules Verne apprenant que ce premier roman va apparaître. et il annonce donc à ses amis, ce sont des propos rapportés, mais je pense qu'ils sont révélateurs de l'enthousiasme de Jules Verne, il leur dit « C'est moderne, c'est nouveau, c'est de la féerie scientifique, si ça réussit, je lâche tout parce que je tiens à filon et que depuis des années, j'en rumine un tas d'autres qui suivront comme ici. » Donc, ce premier roman est destiné à être le premier d'une série et on peut penser que Jules Verne a déjà dans ses cartons quelques projets. Alors, un petit mot sur Edzel aussi qui est un éditeur important qui a été dans les années 1830 un éditeur romantique de Balzac, de Charles Naudier, d'Alexandre Dumas aussi et il a été comme bien d'autres artistes exilé en Belgique, enfin, il s'est exilé lui-même après le coup d'état de Napoléon III en 1851 et après l'amnistie au début des années 1860 et revenu à Paris où cette fois, il a un projet éditorial un peu différent, c'est de lancer une publication qui serait à la fois éducative et récréative et c'est précisément le titre qu'il va donner à son magazine qui s'appelle « Magasin ». À l'époque, on parle plutôt de magasin que de magazine, le magasin d'éducation et de récréation qui va être accompagné d'une collection qui porte quasiment le même nom, bibliothèque d'éducation et de récréation. Le but d'Edzel est de répondre à une demande qu'il sent dans le public de connaissances, de mieux comprendre cette époque qui évolue mais aussi cet appétit de lecture que de nombreux Français témoignent à l'époque cette envie d'évasion, d'aventure et Jules Verne lui apparaît effectivement comme l'auteur l'un des piliers sur lesquels il va pouvoir appuyer cette réalisation. Donc, ce cadre éditorial présente, on le voit, une certaine contrainte puisque Jules Verne doit concilier dans ses romans une partie éducative, une visée pédagogique et puis une partie que l'on peut appeler récréative en prenant les termes d'Edzel c'est-à-dire le roman, l'intrigue, les aventures, les personnages, les situations originales. Et donc, la question que l'on peut se poser et que Jules Verne sans doute s'est posée c'est comment concilier ces deux éléments, comment arriver à les associer de manière harmonieuse et Jules Verne va reprendre une tradition qui remonte peut-être à l'Antiquité mais qui en tout cas passe par Cyrano Bergerac, les voyages dans les empires de la Lune, Robinson Crusoé de Daniel Defoe ou les voyages de Gulliver de Jonathan Swift c'est-à-dire le voyage imaginaire, le voyage dans des contrées plus ou moins connues avec des moyens de transport qui sont parfois aussi assez curieux. Et l'auteur va adopter aussi une double attitude si l'on peut dire c'est-à-dire qu'il se fait à la fois le conteur c'est lui qui raconte des histoires qui entraînent ses lecteurs dans les pays les plus étranges mais aussi se présenter comme un savant qui leur apporte des connaissances qui leur donne des précisions sur les pays traversés sur leur passé leur histoire leur géographie les animaux qu'on peut y rencontrer les plantes et on est ainsi les lecteurs d'aujourd'hui sont peut-être parfois un peu surpris de voir que dans un bon nombre de romans je donne des références comme dans un travail scientifique par exemple dans un milieu sous les mers on va voir le narrateur qui s'appelle Aronax cité le savant le savant Mori l'auteur de la géographie physique du globe ou bien il cite la théorie de monsieur Darwin sur la formation des atolls Darwin l'auteur de la théorie de l'évolution des espèces s'est aussi intéressé à la formation des atolls et des coraux de même dans Voyage au centre de la Terre on va voir les personnages cités cuviers et bouchers de pertes et donc pour s'assurer cette connaissance pour transmettre à ses lecteurs des connaissances solides Jules Verne va devoir se documenter il lit énormément des ouvrages non pas des ouvrages scientifiques proprement dit mais ce qui existe en assez grand nombre à l'époque des ouvrages de vulgarisation scientifique c'est à dire que déjà sa connaissance passe par le filtre d'auteurs qui la mettent à la portée d'un large public que Jules Verne lui-même n'a aucune formation scientifique il a fait je le disais des études de droit et il est plutôt du côté littéraire si on peut dire mais il va cuiser ainsi à de nombreuses sources et pouvoir restituer toutes ses connaissances dans ses romans sans pouvoir être comparé non plus à l'explorateur on sait que Jules Verne utilise parfois ses voyages comme une source de documentation il visite par exemple l'Angleterre et l'Ecosse en 1859 il va faire un petit voyage en Scandinavie en 1861 et puis lorsqu'il sera installé au Crotoy et à Amiens il va avoir successivement plusieurs bateaux qui vont lui permettre d'abord de manière assez modeste de se déplacer dans la Manche d'aller en Angleterre dans la Mère du Nord puis avec un bateau un peu plus important que ses droits d'auteur vont lui permettre d'acquérir d'entreprendre des grandes croisières dans les Mers du Nord en Méditerranée en particulier sans formation scientifique donc comme je le disais Jules Verne a parfois recours aussi à des conseillers des personnes qui peuvent lui apporter les éléments dont il a besoin pour étayer ses romans pour leur apporter une base sérieuse et il a comme nous le verrons tout à l'heure en particulier recours à un mathématicien comme Joseph Bertrand ou Henri Garcé qui est aussi son cousin son frère Paul Verne est capitaine dans la marine et donc peut lui apporter tous les renseignements pour ce qui est de la navigation et on sait qu'à Amiens aussi Jules Verne a rencontré un certain nombre de spécialistes que ce soit au sein de l'académie d'Amiens dont il faisait partie de la société industrielle il y a par exemple un ingénieur qui va l'aider pour se livrer à des calculs nécessaires à un roman qui s'appelle Sans dessus dessous et sur lequel je reviendrai alors ces voyages extraordinaires puisque c'est le nom que Edsel va donner à l'ensemble des romans nous allons essayer d'en survoler quelques-uns et comme je le disais tout à l'heure je vais en retenir trois grands thèmes qui vont permettre peut-être de mieux approcher cette oeuvre qui comporte 62 romans donc c'est un ensemble assez important le premier thème c'est le voyage un voyage extraordinaire nous sommes déjà dans des voyages et de nombreux personnages effectivement partent en voyage avec des raisons assez variées il y a un certain nombre d'explorateurs qui ont envie de connaître les lieux encore inconnus les lieux encore inexplorés à l'époque d'atteindre ce qu'on pourrait appeler les bouts du monde pour y planter un drapeau ce sera le cas pour le capitaine à terrasse un explorateur britannique qui va essayer d'atteindre le pôle nord dans un roman qui s'appelle les voyages et aventures du capitaine à terrasse de même le capitaine Nemo dans 20 milieux sous les mers voudra planter son drapeau sur le pôle sud et puis il y aura en parlant de bout du monde bien sûr ce fameux phare du bout du monde qui est installé à l'extrême sud du continent américain l'exploration n'est pas la seule raison de partir en voyage il y a un certain nombre de personnages qui partent à la recherche d'un proche disparu et là on retrouve ce thème déjà présent que j'évoquais tout à l'heure dans Un hivernage dans les glaces la personne disparue peut être un père les enfants du capitaine Grant partent à la recherche de leur père qui a fait naufrage quelque part de même dans le superbe Orenoc une jeune femme va essayer de retrouver son père qui est disparu dans la jungle sud américaine mistress Brannican a perdu son mari et elle va vouloir le retrouver sans avoir aucune indication de l'endroit où il a pu disparaître et même s'il est encore vivant ou bien dans le sphinx des glaces c'est un capitaine de marine qui va essayer de retrouver son frère disparu dans les contrées de l'Antarctique parfois à l'origine du voyage il y a des raisons un peu moins nobles qui ne sont pas de retrouver quelqu'un de disparu ou explorer des lieux inconnus il y a parfois un caprice un pari ou même le refus de payer une taxe Keraban le têtu par exemple est un turc qui refuse de payer la taxe qu'on lui demande pour traverser le Bosphore passer de Constantinople à Istanbul et pour ne pas payer la taxe il va préférer faire le tour de la mer noire bon petit caprice d'un homme qui peut se le permettre le rayon vert est un roman sentimental peu connu de Jules Verne mais tout à fait intéressant et l'idée ici c'est qu'une jeune femme veut voir absolument le dernier rayon que projette le soleil lorsqu'il se couche sur un horizon marin et donc tant qu'elle n'aura pas vu ce dernier rayon ce rayon vert jeté par le soleil elle ne voudra pas se marier et puis il y a très connu le Paris de Phileas Fogg qui décide de faire le tour du monde en 80 jours en prenant Paris avec ses confrères du Reform Club certains partent pour un voyage tout à fait ordinaire et simple et puis se trouvent finalement pris par des circonstances par exemple dans le Chancelor le navire va faire naufrage et amener ses passagers à se retrouver sur un îlot sur un radeau ou bien dans Clovis d'Ardentor on va partir pour une simple exploration de la contrée du Nord-Afrique mais découvrir là aussi des surprises donc le voyage on le voit véritablement le fil conducteur d'un bon nombre des romans de Jules Verne et c'est souvent l'occasion pour découvrir des contrées étranges puisque l'idée est aussi de présenter des pays que les lecteurs ne connaissent pas ou pas trop bien on découvre donc la nature avec ses fantaisies les paysages qu'elle offre au regard des voyageurs une nature qui apparaît chez Jules Verne toujours en transformation il y a des transformations très lentes comme par exemple les coraux que j'évoquais tout à l'heure dans un milieu sous les mers mais parfois des transformations plus brutales il y a d'assez nombreuses éruptions volcaniques dans les romans de Jules Verne qui menacent parfois de détruire de manière importante les environs il y a des tremblements de terre des rats de marée des ouragans des tempêtes sans parler aussi d'une comète qui va frôler la terre et risquer d'en détruire une partie et donc le voyage convient particulièrement à l'insertion de ces connaissances que Jules Verne doit introduire dans ses romans et je vais en prendre rapidement trois trois exemples Michel Strogoff est un roman qui se déroule en Russie et comme vous le savez sans doute l'intrigue repose sur un principe très simple la Russie est envahie par des tartares et Michel Strogoff qui est un capitaine de l'armée du tsar est chargé d'aller porter un message depuis Moscou jusqu'à Irkuts qui est à l'autre bout du pays en Sibérie un voyage qui va être compliqué puisqu'il va devoir franchir des lignes ennemies risquer d'être reconnu il voyage incognito bien sûr non pas en tant qu'officier il va être fait prisonnier affronter le risque de voir sa mère supplicier sous ses yeux et finalement de voir se dévoiler et puis enfin arriver à accomplir sa mission avec bien des difficultés et donc ce voyage de Michel Strogoff est l'occasion pour présenter la Russie un pays encore mal connu que le lecteur découvre avec le héros du roman on va découvrir ainsi à travers des explications la vie quotidienne de la Russie mais aussi sa géographie Jules Verne a présenté par exemple le fleuve Volga avec son cours son débit les différentes villes traversées et c'est l'occasion aussi pour introduire dans le roman pour faire couleur locale si l'on peut dire des termes empruntés à la langue russe et que Jules Verne glisse dans l'action véritablement par exemple au moment où M. Strogoff doit prendre des chevaux de poste il va citer le Podarochnat qui n'est pas autre chose qu'un permis de prendre des chevaux de poste il va citer les dimensions en verses en indiquant toujours combien de kilomètres cela répond et puis ce qui est un petit peu savoureux pour nous mais sans doute encore mal connu à l'époque Jules Verne précise que le caviar est fait à partir d'œufs d'esturgeons Le Tour du Monde en 80 jours j'en parlais tout à l'heure mais on peut aussi le citer c'est aussi un grand récit de voyage voyage autour du monde comme le titre l'indique qui est tout à fait curieux puisque c'est un roman dans lequel l'aventure exotique traverse différents pays différents genres on pourrait dire que c'est à la fois de l'aventure il y a un peu de western puisque aux Etats-Unis lorsque Phileas Fogg voyage en train les indiens attaquent le train donc c'est la scène quasiment inévitable dans la plupart des westerns il y a une relation amoureuse puisque aux Indes Phileas Fogg a sauvé la vie d'une jeune indienne qui va entraîner avec lui dans son tour du monde et finir par épouser et puis aussi beaucoup d'humour puisque ce personnage de Phileas Fogg est lui-même un personnage assez excentrique très froid très... que son domestique qui s'appelle passe-partout assimile à une mécanique et au fil du récit Fogg va se révéler un peu différent de cette image on va découvrir qu'il a du cœur qu'il a été marin autrefois et qu'il est capable aussi de sentiments là aussi ce parcours autour du monde c'est l'occasion pour Jules Verne de présenter très rapidement la France que traverse Phileas Fogg l'Italie on arrive ensuite en Égypte au canal de Suez puis c'est la traversée jusqu'aux Indes la traversée des Indes se fait à dos d'éléphants un moyen de transport pas toujours très pratique puis le voyage se poursuit à travers le Japon ensuite il va falloir traverser l'océan Pacifique bien sûr en bateau arriver aux Etats-Unis et là trouver le grand chemin de fer qui traverse tous les Etats-Unis de la côte ouest jusqu'à la côte est et puis à nouveau un bateau pour revenir en Grande-Bretagne un troisième roman que je vais citer rapidement c'est aussi pour mentionner qu'il y a une inspiration humoristique chez Jules Verne déjà Phileas Fogg nous avait donné un exemple mais l'humour va parfois un peu plus loin par exemple dans L'école des Romassons qui n'est pas un roman très connu qui est une sorte de ce que Jules Verne appelle une fantaisie il y a souvent des romans qu'il appelle dramatiques Michel Strogoff en est un exemple et puis d'autres qui sont des fantaisies des romans plus légers et L'école des Robinson en est un bon exemple c'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Godfrey qui rêve de voyage alors que son oncle voudrait le marier avec sa nièce et lui proposer la succession dans ses affaires parce qu'on est aux Etats-Unis et donc l'oncle va décider de donner une leçon à Godfrey Godfrey part en voyage et dit part et tu vas revenir un peu plus sage peut-être et voilà que le voyage en bateau est l'occasion d'un naufrage Godfrey se retrouve sur une île déserte avec des animaux sauvages qu'il faut combattre et comme dans toute Robassonade aussi l'arrivée d'anthropophages qui le menacent il va même sauver un de ces sauvages qui étaient prisonniers de ceux qui sont arrivés là il voudrait l'appeler vendredi comme dans le roman de Robinson Crusoé mais ce sauvage dit qu'il a déjà un nom il s'appelle Cariffinotus et puis on va découvrir que tout cela est faux c'est une fosse Robassonade qui a été organisée par l'oncle pour donner une leçon à son neveu l'île lui appartient il a placé des animaux mécaniques pour faire peur à son neveu il a loué les services d'une troupe pour jouer le rôle de sauvage et sauf que on va découvrir aussi que c'est plus compliqué que cela puisque l'oncle en question un rival qui lui envoie sur l'île pour se venger de sa rivalité avec le milliardaire de véritables animaux plus dangereux que les mécaniques prévues donc une histoire compliquée mais très drôle dans laquelle la leçon est que on ne s'improvise pas Robinson il faut mériter de l'être je passe à un deuxième thème qui est celui de la machine important aussi dans les voyages extraordinaires ce sont souvent ces machines d'ailleurs qui sont mises en avant lorsque l'on parle de Jules Verde et elles ont contribué à cette image que l'on lui accole parfois de précurseur scientifique ou de père de la science-fiction on pourra y revenir peut-être tout à l'heure dans la discussion ces machines en fait sont souvent inspirées de recherches contemporaines par exemple le nautilus devint lieu sous les mers déjà doit son nom à un sous-marin que Fulton avait inventé en 1802 qu'il avait d'ailleurs proposé à Napoléon pour essayer d'envahir l'Angleterre et donc Fulton avait inventé un sous-marin qui s'appelait le nautilus mais dans les années 1850-1860 au moment où Jules Verde écrit ce roman « Vain milieu sous les mers » il y a de différentes recherches pour concevoir des bateaux submersibles semi-submersibles en particulier il y a eu un bateau sous-marin fabriqué en Grande-Bretagne en 1864 et puis pendant la guerre de sécession aux Etats-Unis on les a retrouvés récemment des sous-marins qui étaient capables d'emporter plusieurs personnes à leur bord mais bien sûr aucun n'avait les caractéristiques du nautilus c'est-à-dire que Jules Verde développe amplifie ses inventions de son temps pour en faire un sous-marin étrange merveilleux le moyen idéal pour explorer les dessous des mers un autre exemple c'est dans un roman qui s'appelle Robur le Conquérant Robur est un personnage qui a inventé une machine volante qu'il appelle l'albatros et cette machine volante elle se déplace grâce à des hélices horizontales et des hélices verticales également qui lui permettent de se déplacer à la fois dans le sens de la hauteur et de se déplacer au-dessus des différents pays qu'il veut survoler ce Robur utilise là une invention qui date de 1863 et qui s'appelait l'hélicoptère on a un petit peu oublié le nom c'est un ingénieur qui s'appelle Ponton d'Amecourt qui avait conçu une petite machine qui pouvait grâce à quelques hélices horizontales se déplacer un peu il avait réussi à la faire décoller de quelques centimètres mais ce qui était déjà un progrès et on voit ici que Jules Verne va à nouveau s'approprier cette invention qui était encore embryonnaire pour que son ingénieur Robur en fasse un engin volant un engin qui a la dimension d'un navire et on voit comment Jules Verne s'inspire ainsi en développant des inventions qui sont en germe en quelque sorte pour devenir des machines auxquelles il essaie de donner le plus de vraisemblance possible le troisième thème c'est celui de l'extraordinaire et là extraordinaire il faut le prendre dans le sens que donnent les dictionnaires c'est-à-dire tout ce qui n'est pas ordinaire habituel c'est-à-dire tout ce qui va sortir un petit peu de l'habitude tout ce qui est rare un peu bizarre un peu étrange mais qui peut aller jusqu'au fantastique par exemple dans l'exploration vers le pôle nord du capitaine à terrasse il y a des paysages étranges des formes que l'on aperçoit les glaçons prennent des formes fantastiques et certaines ressemblent à des villes on dirait une ville d'Orient avec ses minarets et ses mosquées sous la lumière de la lune et voici plus loin une longue suite d'arceaux gothiques qui nous rappellent le palais du parlement donc la nature ici se fait presque architecte pour proposer aux yeux des voyageurs des paysages qui leur rappellent des lieux connus dans le voyage au centre de la terre que je n'ai pas encore cité nous plongeons avec un savant dans une tentative d'atteindre le centre de la terre ce qui ne sera pas réalisé mais il va néanmoins faire des découvertes sous la surface du globe et lui aussi traverser des lieux tout à fait étranges traverser des schistes colorées de belles nuances vertes il va se retrouver après dans des gness d'une structure stratiforme remarquable par la régularité et le parallélisme de leurs feuillets puis des micachistes développés en grandes lamelles la lumière des appareils électriques répercutés par les petites facettes de la masse rocheuse je m'imaginais voyager à travers un diamant donc là scène assez curieuse aussi extraordinaire de cette découverte des différents éléments qui composent notre sous-sol dans certains romans nous avançons un peu plus vers une sorte de fantastique ce serait le cas dans le château des Carpathes où un un château mystérieux effraient les habitants d'un village de Transylvanie il faut dire que c'est une région où nous dit Jules Verne on est encore très superstitieux et on a tendance dès qu'il y a une ruine à penser qu'elle est hantée et un villageois courageux va tenter d'entrer dans ce château et être mystérieusement repoussé arrive alors un jeune homme Franz de Telec qui vient de perdre la femme qu'il aimait une cantatrice qui s'appelle la Stilla et en approchant à son tour du château il croit l'apercevoir sur le donjon il va donc vouloir absolument entrer dans ce château à son tour et là découvrir une réalité qui n'est pas celle qu'il avait d'abord pensée ce n'est pas un fantôme qui habite ce château c'est une invention un dispositif optique qui était fabriqué par un savant pour capter l'image de la cantatrice et pouvoir grâce au phonographe également diffuser les chants que l'on a pu enregistrer donc on voit qu'ici on était presque dans le fantastique et puis Jules Verne donne à la fin une explication plus rationnelle qui s'appuie sur une invention scientifique il n'empêche que dans ce roman qui est une superbe histoire à la fois étrange et amoureuse il y a un hommage rendu à la fois à l'opéra et aussi sans doute à Hoffman dont Jules Verne se souvient d'avoir fait la lecture dans sa jeunesse alors associer la science et la littérature on le voit c'est une tentative que Jules Verne tente de réussir à travers des questions qu'il s'est posées parmi ces questions sans doute c'est comment peut-on à la fois distraire et éduquer puisque c'est le double but que l'éditeur Wenzel lui a fixé et l'importance des connaissances dans un roman ne risque-t-elle pas d'être trop lourde pour un texte littéraire et il est intéressant de voir comment Jules Verne répond à ces questions il va donner à la science assez souvent un rôle narratif c'est-à-dire que la science va à son tour devenir élément romanesque un exemple que je vais prendre dans les enfants du capitaine Grant c'est une scène que vous avez peut-être en mémoire les personnages qui sont à la recherche du capitaine Grant il y a un lorde écossais qui s'appelle Glenarvan qui accompagne les deux enfants du capitaine Grant le fils Robert et la fille Mary qui tentent de retrouver où leur père a pu faire naufrage S en Amérique du Sud S en Australie ou S encore ailleurs et lors de la traversée de l'Amérique du Sud se produit un tremblement de terre Robert Grant est entraîné par les roches qui s'écroulent et les autres partent à sa recherche à ce moment-là apparaît un condor cet oiseau qui peuple les Andes et le narrateur écrit ceci le condor devenait plus visible d'instant en instant ce magnifique oiseau jadis révéré des Incas est le roi des Andes méridionales dans ces régions il atteint un développement extraordinaire sa force est prodigieuse et souvent il précipite des bœufs au fond des gouffres il s'attaque aux moutons aux chevaux aux jeunes veaux les enlèvent dans ses serres à de grandes hauteurs il n'est pas rare qu'il plane à 20 000 pieds au-dessus du sol c'est-à-dire à cette limite que l'homme ne peut pas franchir de là invisible aux meilleures vues ce roi désert promène un regard perçant sur les régions terrestres et distingue les plus faibles objets avec une puissance de vision qui fait l'étonnement des naturalistes vous voyez du roman raconté au passé le condor devenait de plus en plus visible nous passons à une sorte de petite fiche au présent qui présente les caractéristiques de cet oiseau avec même la référence aux naturalistes donc ceux qui étudient les sciences naturelles et puis on revient dans le roman qu'avait vu ce condor un cadavre celui de Robert Grand qui peut-être qui sait répéter Glenarvan sans le perdre du regard et puis un peu plus tard on va voir effectivement que ce condor a trouvé une proie au cerf du condor un corps inanimé apparaissait suspendu celui de Robert Grand je vous rassure tout va bien se passer par la suite donc s'il y a de la science dans ces romans elle est on le voit en quelque sorte romancisée elle devient roman elle est en quelque sorte on pourrait presque dire naturalisée c'est à dire que je viens de chercher des informations scientifiques et il est transfert dans le roman et la documentation devient ainsi élément partie prenante du récit ce qui est et je le verne j'ai l'impression semble le presque prendre un certain plaisir à intégrer dans ces romans les éléments les plus disparates on pourrait dire tout ce qui pourrait être le moins littéraire possible des chiffres des termes techniques ou des mots spécialisés par exemple dans un capitaine de 15 ans j'ai relevé quelques phrases qui sont assez frappantes du point de vue des termes marins les phoques la brigantine le flèche les voiles d'été sont facilement maniables ils peuvent être hissés du pont sans qu'il soit nécessaire de monter dans la mature puisqu'ils ne sont pas serrés sur les verbes au moyen de rabans qu'il faut préalablement larguer on a ici au moins 5 ou 6 mots qui relèvent bien du vocabulaire marin très spécialisé et je pense qu'un certain nombre de lecteurs ne comprennent pas bien de quoi il est question mais ils ont l'impression de devenir eux aussi un peu plus savants en découvrant ce langage maritime ailleurs ce sont des noms géographiques qui veulent aussi plonger le lecteur dans un dépaysement dans un roman qui s'appelle la Jangada qui se déroule au Brésil le village d'Icutos est situé près de la rive gauche de l'Amazone à peu près sur le 74ème méridien dans cette partie du grand fleuve qui porte encore le nom de Maragnon et dont le lit séparle Pérou de la république de l'équateur à 55 lieux vers l'ouest de la frontière brésilienne on voit en quelques mots là aussi tout le dépaysement dans lequel je vais en essayer d'entraîner le lecteur tout en donnant des informations puisées à de bonnes sources je pourrais multiplier les exemples j'avais retenu il y a dans 20 lieux sous les mers des scènes tout à fait étonnantes à la fois à travers les hublots du Nautilus la découverte que fait le professeur Aronax qui est donc recueilli par le capitaine Nemo dans son sous-marin à travers ce hublot Aronax qui est professeur de sciences naturelles au muséum de Paris va voir dans la réalité toutes ces espèces marines qu'il étudie d'une manière théorique tous les poissons toutes les espèces qui se déplacent dans les différents océans que Nemo lui présente tour à tour et grâce à une autre invention de Nemo qui est la mise au point de Scaphandre Aronax va même pouvoir se livrer à des promenades sous-marines des scènes qui sont souvent assez exceptionnelles et si vous restez tout à l'heure voir le film à 18h vous verrez que le cinéaste a essayé de rendre aussi ces merveilles des fonds sous-marins il y a donc une promenade où le narrateur Aronax décrit ainsi une promenade sur un sable fin uni non ridé comme celui des plages qui conservent l'empreinte de la houle ce tapis éblouissant véritable réflecteur repoussait les rayons du soleil avec une surprenante intensité de là cette immense réverbération qui pénétrait toutes les molécules liquides il était alors 10h du matin les rayons du soleil frappaient la surface des flots sous un angle assez oblique et au contact de leur lumière décomposée par la réfraction comme à travers un prisme fleurs rochers plantules coquillages polypes se nuançaient sur leur bord des sept couleurs du spectre solaire nous parcourûmes une prairie d'algues plantes pélagiennes que les eaux n'avaient pas encore arrachées et dont la végétation était fougueuse ces pelouses à tissu serré douce aux pieds us rivalisées avec les plumes moillées tapis tissés par la main des hommes mais en même temps que la verdure s'étalait sous nos pas elle n'abandonnait pas nos têtes un léger berceau de plantes marines classées dans cette exubérante famille des algues dont on connaît plus de 2000 espèces se croisaient à la surface des eaux on imagine bien les scaphandriers entourés ainsi de ces plantes qui poussent ainsi dans les profondeurs de la mer il y a des romans où la science se fait un peu plus fantaisiste il faut le dire un exemple nous en est donné avec de la terre à la lune qui est un roman assez curieux presque paradoxal et qui illustre bien ce projet qui est celui de Jules Verne à la fois de distraire et d'instruire on sent l'influence d'Edgar Po encore sensible dans ce roman puisque vous le savez sans doute Edgar Po imaginait d'envoyer un personnage sur la lune en ballon un personnage qui s'appelle Hans Pfal qui se rend assis sur la lune à travers ce moyen de transport qui n'est pas recommandé aux explorateurs et Jules Verne lui se veut plus sérieux se disant il faut que je trouve un moyen vraisemblable d'atteindre notre satellite il a donc recours à deux mathématiciens Joseph Bertrand et Henri Garcet qui vont effectuer les calculs nécessaires pour étayer ce projet d'atteindre la lune ce qui va être suggéré par ces mathématiciens que Jules Verne reprend c'est l'idée d'un canon géant qui enverrait un projectile sur la lune un canon suffisamment grand donc pour avoir la puissance d'envoyer un projectile suffisamment fort pour qu'il échappe à l'atmosphère terrestre et qu'entraîné ensuite par l'attraction de la lune il arrive à l'atteindre mais Jules Verne voit bien que tout cela ne fait pas vraiment un roman donc son idée c'est de placer des personnages à bord de ce projectile il va donc falloir trouver comment éviter à ces personnages d'être atteints par la violence du départ donc suggestion placer une couche d'eau dans le plancher qui amortira le choc du départ et puis ensuite pouvoir apporter de la nourriture ou comment survivre dans ce projectile où ils devront passer plusieurs heures et ensuite aussi comment se débrouiller sur la lune mais là ils verront sur place ce qu'ils peuvent trouver donc Jules Verne traite avec un relatif sérieux le projet on le voit et d'autant plus de manière d'autant plus curieuse c'est que Joseph Bertrand qui effectue les calculs va faire valoir que si l'on veut faire partir avec le plus de possibilités de réussite possible ce projectile vers la lune il faut trouver un endroit et comme on est aux Etats-Unis le plus près possible de l'équateur on va donc aller du côté de la Floride et quasiment là où une centaine d'années plus tard les fusées Apollo vont partir tout près du Cap qui s'appelle aujourd'hui Cap Kennedy c'est un roman qui va être source de malentendus je le disais parce que beaucoup d'auteurs vont dire c'est formidable Jules Verne nous amène sur la lune Jules Verne a été celui qui a imaginé que nous irions sur la lune ce qu'on oublie c'est que d'abord il y a eu avant lui bien d'autres auteurs qui ont envoyé des personnages sur la lune passablement Edgar Poe mais aussi Alexandre Dumas et bien d'autres auteurs avant lui et que Jules Verne lui n'envoie pas ces personnages sur la lune le projet va être le projectile va être un petit peu dévié dans sa trajectoire elle va simplement faire le tour de la lune puis revenir sur terre donc quand on que journaliste qui s'extasie encore sur les prévisions de Jules Verne qui a raconté à l'avance comment nous irions sur la lune il faudrait bien de relire le roman et de se rendre compte que le projet ne se réalise pas comme ils le croient un dernier point que je voudrais mentionner aussi c'est que la science les connaissances scientifiques que je mets en intègre à ces romans la mènent parfois à prendre des positions personnelles tout au moins à laisser apparaître des questions qui se posent sur l'utilisation de la science que les êtres humains pourraient parfois faire il y a par exemple dans les 500 millions de la Bégomme une interrogation sur l'utilisation des armes est-ce qu'on va inventer des moyens de tuer les autres de plus en plus sophistiqués sans de se demander Jules Verne on peut rappeler rapidement l'intrigue de ce roman dont le titre peut paraître un peu curieux c'est un héritage d'une Bégomme indienne une princesse indienne 500 millions qu'elle va laisser à deux héritiers un français et un allemand alors nous sommes juste après la guerre de 1870 et les relations entre les deux pays ne sont pas encore bien apaisées donc le français va utiliser cet argent pour bâtir une ville aux Etats-Unis une ville qu'il appelle Franceville qui est une sorte d'utopie dans laquelle chacun peut vivre d'une manière assez écologique agréable dans des habitations saines est bien bien distante les unes des autres l'allemand lui de son côté va aux Etats-Unis également et à proximité de la ville de son rival construire une usine d'armement une usine dans laquelle il va fabriquer des canons géants et des obus avec l'intention de faire un premier essai en envoyant des obus détruire la ville de son voisin ce qui est frappant c'est que dans ce roman cette course aux armements est accompagnée de théories racistes de la loi du plus fort que développe ce savant allemand en disant il n'y a d'absolu que les grandes lois naturelles la loi de concurrence vitale et au même titre que la loi de la gravitation la fin du roman heureusement montrera que ce personnage était dans l'erreur et finalement ses armes vont se retourner contre lui et on voit bien que dans ce récit Jules Verne pose la question d'une course aux armements qui revient d'ailleurs dans plusieurs autres romans on pourrait citer Face au drapeau dans lequel un savant français a aussi inventé une arme terrifiante capable de détruire des navires d'une seule explosion il y a aussi sans dessus dessous un roman assez étrange dans lequel on retrouve les artilleurs de la terre à la lune et cette fois ils envisagent à nouveau de construire un canon géant c'est un thème qui revient en voie assez fréquemment chez Jules Verne et le canon géant cette fois dans sans dessus dessous serait destiné à faire basculer l'axe de la terre puisque ces hommes d'affaires américains ont dans l'idée qu'il y a des mines de charbon tout près du pôle nord et qu'en faisant ainsi basculer l'axe de la terre on va pouvoir faire fondre les glaces du pôle nord accéder facilement à ces mines de charbon qui vont permettre de fournir une énergie tout à fait appréciable ils oublient au passage que la moitié de la population de la terre va être noyée et l'autre moitié sera asphyxiée mais c'est un détail dommage collatéral comme on dirait aujourd'hui heureusement on va aussi le projet va échouer mais on voit bien que je vais me s'inquiète parfois de l'utilisation de la science qui pourrait amener à des situations catastrophiques pour conclure mais on pourra prendre un temps de discussion ensuite si vous le voulez revenir sur certains points en développer d'autres le fait que Jules Verne intègre à ses romans des connaissances scientifiques est assez paradoxal en soi puisque non seulement mais on a vu qu'il a réussi de manière assez harmonieuse à concilier science et romans mais l'autre paradoxe c'est que ses connaissances scientifiques datent singulièrement l'oeuvre de Jules Verne c'est à dire que les connaissances qu'il présente à ses lecteurs sont celles de son temps celles qu'il a pu trouver au cours de ses lectures que ce soit les informations géographiques ou historiques ou scientifiques et parfois on sourit un peu devant les explications que donne Jules Verne pour expliquer le fonctionnement d'une hélice ou bien comment la vapeur est une source qui va permettre certainement de développer des machines qui pourront se déplacer de même les comportements des personnages leur idéologie leur conception de la ville les valeurs qu'ils émettent sont aussi de leur temps du temps de Jules Verne du 19ème siècle et les illustrations qui accompagnent les romans de Jules Verne que l'on utilise souvent pour accompagner des études ou des expositions elles aussi contribuent à ancrer cette oeuvre dans son époque et ce qui est curieux c'est de se dire que malgré cet aspect que l'on pourrait dire daté Jules Verne reste un auteur très lu encore aujourd'hui très connu dans la plupart des pays faites l'expérience allez à l'étranger et pareil de Jules Verne vous aurez certainement un interlocuteur qui dira oui oui je connais j'ai lu ou j'ai vu des films etc et cette connaissance et ce succès permanent pourrait-on dire de Jules Verne est attesté par le fait que régulièrement et depuis sa disparition en 1905 cela n'a jamais cessé ces romans sont réédités régulièrement aujourd'hui dans des collections de poches facilement accessibles et avec aussi une autre particularité qui peut-être explique cette popularité de Jules Verne c'est une capacité d'adaptation qui fait que ces romans sont souvent passés au cinéma il y a eu plus d'une centaine je crois de films adaptés d'après des romans de Jules Verne mais également sur d'autres supports en particulier des bandes dessinées très nombreuses également qui adaptent son oeuvre et la rendre accessible à un autre public l'actualité de Jules Verne elle réside sans doute dans cette capacité à faire rêver qui reste permanente en épit de cet aspect daté que j'évoquais à l'instant il fait appel à la fois à nos émotions et à notre raison et de manière assez équilibrée ce qui est sans doute l'une des explications du succès permanent de son oeuvre merci d'avoir été aussi attentif et comme je le disais n'hésitez pas maintenant à poser des questions à la prochaine oui peut-être il y a quelqu'un oui je vais passer voilà oui oui vous savez je sais pas si ça oui ça va Donc, le principe de ce rencontre, c'est bien sûr qu'il y ait un échange. D'abord, je remercie, bien sûr, ici, pour cet exposé, effectivement, qui a donné, nous redonné une vision d'ensemble de Jules Verne et de son rapport à la science. Je ne sais pas qui a le nom de lui. Bonsoir, un très, très grand merci. Vous nous faites rêver, nous les vieux, qui avons lu ça, notre adolescence. Vous avez bien situé Jules Verne dans ce contexte de découverte scientifique de son époque. J'en veux pour preuve, j'étends un peu le sujet sur les images qui ont été développées par Christophe dans le savant Cosinus où la famille Fonouillard, on retrouve exactement le même fil conducteur que vous venez de nous exposer, avec ces images qui nous montrent les mêmes idées avec les sauvages, les bons sauvages, les maisons sauvages, etc. Et puis, plus proche de nous, Hergé, évidemment. Dans tout ce que vous avez présenté, est-ce que vous pourriez ramasser quelques idées autour de la morale qui se dégage des écrits Jules Verne ? Oui, sur la morale qui se dégage de l'œuvre de Jules Verne, elle accompagne, je dirais, l'intention de l'éditeur Edzel de proposer aux lecteurs à la fois une compréhension de ce monde qui évolue en tâchant de faire comprendre le sens des explorations, la découverte de la Terre et d'augmenter les connaissances des lecteurs, mais aussi, il faut le dire, effectivement, une intention peut-être civique qui est sous-jacente au projet d'Edzel. Edzel est un fervent républicain et le projet auquel je faisais allusion tout à l'heure n'est alors que nous sommes encore sous le Second Empire, sous Napoléon III dans les années 1860. Et d'une certaine façon, le projet de Jules Verne va déjà avancer de manière discrète d'abord, mais de manière plus affirmée à partir des années 1870, où là, nous sommes sous un régime républicain en France. Cette morale républicaine d'une certaine égalité entre les êtres humains, une forme d'universalisme, même si, comme on le rencontre dans bien d'autres romans, bien sûr, il y a un regard parfois un peu inquiet qui est porté sur certaines populations sauvages qui peuvent apparaître comme dangereuses, mais il y a aussi, avec des guillemets, les bons sauvages, c'est-à-dire que dans chaque pays, les explorateurs vont pouvoir rencontrer des indigènes qui les accueillent, qui leur sont ouverts. Un des romans assez curieux de ce point de vue-là, c'est Autour de la Lune, qui est en fait la deuxième partie de De la Terre à la Lune, où je n'ai pas précisé que les trois personnes qui vont prendre place à bord de l'ONU sont deux Américains et un Français, et le Français, lui, a l'intention d'aller sur la Lune pour fonder une république. C'est bien son but, pour, dit-il, accueillir tous ceux qui sont opprimés à la surface de la Terre. Et un des Américains lui répond, « Mais mon pauvre ami, il n'y aura pas cette place sur la Lune pour accueillir tous les opprimés qui existent actuellement à la surface de la Terre. » Donc, il y a une morale d'entraide qui est très marquée, une certaine neutralité religieuse aussi. Ça a été souligné par certains critiques à l'époque qui regrettaient que Jules Verne n'aborde jamais la question de la vie de l'au-delà, d'une divinité qui reste très conventionnelle lorsqu'elle est évoquée. mais donc c'est une morale, tout à fait, là aussi, inscrite dans son temps. Merci à vous, d'abord, pour exposer que vous avez été très intéressants. Alors, moi, je voudrais dire d'abord une chose, c'est qu'il va toujours sembler que Jules Verne, plutôt que de parler de science, il parle beaucoup de technique, c'est-à-dire de la déclinaison, en fait, dans les airs, dans les mers, etc., désavancée que permet de la science, mais finalement, c'est plutôt pour moi de la technique-fiction, plutôt que de la science-fiction. Mais c'est un détail. Et la deuxième chose qui m'a toujours frappée, c'est qu'il y a quand même une vision très optimiste de ce que permet justement ce progrès technique, avec la découverte de l'outre, avec la découverte peut-être, voilà, du fond de la mer, etc. Et ça rejoint un peu la question de la morale, je pense, parce que là, du coup, on a l'impression d'un monde qui s'ouvre et qui va pouvoir s'ouvrir, donc, à tous, avec cette volonté vulgarisatrice. vulgarisatrice. Mais vous avez justement rappelé, il y a quand même des questions qui se posent, alors, à ma connaissance, uniquement, effectivement, sur le développement des armes, mais il n'y a rien, enfin, me semble-t-il, je ne suis pas spécialiste, où il n'y a nulle part une dénonce des dangers possibles de la science. Et moi, je me suis toujours demandé si ce n'est pas cette espèce de contrat avec Excel, distraire et éduquer, et avait bridé une part de son imagination qui, peut-être, l'aurait amené à se dire, à un moment donné, oui, mais est-ce que c'est bien ou pas ? Est-ce que c'est raisonnable ce qu'on fait ? Jusqu'où ça va nous mener ? Oui, oui, d'accord, d'abord sur ce que vous avez dit, c'est vrai que ce sont souvent plutôt les techniques qui sont présentes dans cette œuvre, mais, bon, à l'époque, l'appellation de science est très globale, et on voit bien, à travers l'appellation de vulgarisation scientifique, il s'agit souvent de faire connaître plutôt des aspects pratiques, plutôt qu'une science abstraite. Alors, sur l'ambivalence de la science, je crois qu'elle est toujours très présente, même dès le premier roman, « Cinq semaines en baillon », puisque Jules Verne, assez souvent, amène ses personnages à s'interroger sur l'avenir, sur que sera, par exemple, le XXe siècle, que seront les siècles à venir, et il y a souvent une conception assez pessimiste de l'avenir. Jules Verne se dit que, dans ce premier roman, en force d'inventer des machines, on va bien arriver à inventer la machine qui fera exploser la Terre, et puis tout s'arrêtera, il n'y aura plus de vie. Ce qui est une remarque, juste en passant, mais qui me paraît quand même traduire chez lui un souci de savoir qu'est-ce que les êtres humains vont faire de toutes ces inventions, de tous ces moyens de déplacement, et ce qui me frappe, mais qui a frappé beaucoup de lecteurs aussi, c'est que ces machines, ces moyens de transport, finissent toutes par disparaître. Le Mautilus va s'enloutir au fond des eaux, l'albatros de Robur est détruit, le canon de l'allemand Schultz, dans sa sommeure de la Bégonne, explose, etc. Ce sont des machines qui ne servent qu'une fois, et encore, parfois, ils ne servent pas du tout. Donc, il y a aussi dans l'idée, peut-être que, et ça rejoindrait un peu la question précédente, sous la forme peut-être d'une morale, c'est qu'il ne faut pas vouloir aller trop loin, peut-être, vouloir inventer des moyens de transport, ou des inventions qui ferait que l'humanité perd un peu de sa nature, son lien avec la nature, qui est très fort pour Jules Verne, je crois, et qu'il y a peut-être des limites à se donner. Ça paraît assez curieux, parce qu'on a souvent l'image d'un Jules Verne qui aurait tout prévu, tout inventé. Or, dans la réalité de son âge, c'est assez différent. Donc, il y a une ambivalence, certainement, de son attitude. Je ne sais pas ce que tu en penses, Bernard, parce que je sais qu'on en a déjà discuté. C'est vrai que je suis d'accord avec Daniel sur le fait que, dès le départ, dans Vain-Milieu-Sous-les-Mers, par exemple, Jules Verne s'interroge sur la surpêche. On est au XIXe siècle, et aujourd'hui encore, j'ai l'impression qu'on est sur la surpêche, on n'a rien résolu de technique, je dirais, sur le fait de disparition de mammifères marins, parce qu'ils sont chassés. Et tout ça, c'est déjà dans un roman écrit en 1869. Et après, je pense aussi que Jules Verne a d'abord, peut-être un petit peu cédé à un certain optimisme, mais il y avait de quoi. Je pense qu'à un moment donné, l'invention du train permet quand même des voyages d'un seul coup beaucoup plus rapides. D'ailleurs, assez souvent, avec le public de la maison, par exemple, quand on parle du tour du monde en 80 jours, les gens nous citent le ballon. Non, non, il n'y a pas un gramme de ballon ni de dirigeable dans le tour du monde en 80 jours, c'est du bateau, du train. Bon, il y a un épisode éléphantesque, parce que, justement, la ligne de chemin de fer n'est pas terminée. Mais, en fait, voilà, à un moment donné, ça montre que les voyages peuvent être beaucoup plus rapides, et ça peut être aussi quelque chose d'assez positif. Après, on voit bien que plus on approche de la fin de la vie du Leherne, je pense à Face au drapeau, par exemple, on a quand même un pessimisme sur le monde tel qu'il va. Et après, même si on quitte le domaine de la science, il y a un pessimisme tout court sur les sociétés humaines. comment le... Alors, c'est pas le faire au bout du monde, c'est... Le naufragé du Jonathan. Le naufragé du Jonathan, par exemple, est une vision... Voilà, à un moment donné où on présente, par exemple, les phénomènes de colonisation, d'occupation de nouveaux territoires, par exemple, dans le sud de l'Amérique, dans l'Amérique du Sud, il montre que ces nouvelles sociétés qui pourraient être, y compris des sociétés utopiques, il y en a eu, il y a eu des tentatives de réalisation d'utopie. Jules Verne va jusqu'à... Voilà, une vision très négative. Non, ça va à l'échec, quoi. Je veux dire... Bon, en même temps, Jules Verne, on le sait, conservateur, et les utopies socialistes ou anarchistes, c'est pas trop cette as-de-té, mais en attendant, il y a quand même ça, je pense. En plus, plus il vieillit, plus c'est pessimiste, quand même, Jules Verne. Et la relation avec Edsel ? Oui, je voulais ajouter l'image du chemin de fer, effectivement, très importante, parce que Jules Verne semble fasciné par les trains, en particulier dans Le Tour du Monde en 80 jours, mais bien d'autres romans aussi. Et je crois que la façon où il décrit le chemin de fer, c'est parce que... Bon, c'est un moyen de transport. D'abord, quand on est dans un wagon, on peut regarder le paysage, on a le temps d'admirer la nature. Et puis surtout, le chemin de fer, pour lui, respecte la nature, telle que les rails. Il le souligne, épouse souvent les reliefs. Ça ne brise pas la nature, mais souvent, ça essaie de... Les trajets essaient de s'adapter. Alors bon, aujourd'hui, on n'en dirait peut-être plus autant avec les TGV qui vont tout droit. Mais pour lui, il y a cette insertion du chemin de fer dans la nature qui est assez étonnante. Alors, la relation avec Edzel, puisque c'est la question... Là, c'est très compliqué, parce que je pense que Joven et Edzel étaient à peu près sur la même ligne. Edzel, parfois, a le souci des lecteurs et des réactions qu'il pourrait y avoir. Il aime bien que Jules Verne introduise un peu de fantaisie. Par exemple, dans Michel Strogoff, il trouve que c'est un roman assez sombre, c'est vrai, avec des massacres, des batailles, des cadavres, des tortures. Il aurait voulu qu'il y ait un personnage rigolo qu'on rencontre, mais là, Jules Verne a refusé. Dans certains cas, Edzel estime que la fin est peut-être un peu trop dure et il faudrait l'atténuer, ou bien tel épisode à revoir également. Mais je pense que dans l'ensemble, et Jules Verne le dit, il n'y a pas de raison de ne pas le croire, il a besoin aussi de ces remarques d'Edzel, parfois, pour aller un peu plus loin, pour corriger une tendance à revenir un peu toujours dans des mêmes thèmes. donc c'est un vrai travail à deux, moi, que j'admire, parce que c'est un travail d'un romancier avec un éditeur, comme on aimerait que ça se passe encore aujourd'hui, et malheureusement, je crois que ça n'existe plus. Edzel est le vrai premier lecteur de Jules Verne, il réagit, il la note, Jules Verne réagit à son tour, revoit éventuellement son manuscrit, c'est quelqu'un qui corrige beaucoup, qui fait plusieurs versions de chaque roman. Oui, j'avais une question sur la dimension sociale du roman de Jules Verne, à une époque où il se développe l'industrialisation avec toute la perversion qu'on connaît, est-ce qu'il avait une connaissance de ça ? Bien sûr, on pensera ça de là, mais est-ce que... J'ai pas l'impression que ça soit beaucoup évoqué. Et par rapport au pouvoir en général, est-ce qu'il... Et aux régimes qui sont en place à son époque, est-ce qu'il fait des commentaires ? Alors, comme Jules Verne lui-même le disait, j'écris des romans, et c'est avant tout des romans, mais il n'empêche effectivement que la réalité s'y reflète parfois. Alors, c'est vrai que Jules Verne ne va pas non plus s'engager pour des causes sociales d'une manière très forte, mais ce qui est frappant, c'est par exemple chez lui une très grande sensibilité aux peuples opprimés qui cherchent à se libérer dans des pays qui peuvent être occupés, par exemple la Grèce, occupée par les Turcs, ou bien l'Irlande soumise aux joues britanniques d'une manière assez féroce au XIXe siècle, ou certains, même, d'une certaine façon, les Algériens, par rapport aux occupants français, dans la région de la mer, même si c'est d'une manière assez discrète, qu'on sent que Jules Verne est plutôt du côté des peuples opprimés que des oppresseurs. Du côté social, c'est difficile aussi. Bon, moi, je pense à un roman comme Les Indes Noires où il met en scène la vie des mineurs. Ça se passe en Écosse, mais on sait que Jules Verne a visité les mines dans le nord de la France pour voir la réalité de la vie des mineurs et il en décrit les conditions de travail difficiles, mais aussi la fraternité qui se noue. Alors, bien sûr, il n'évoque pas les grèves qui ont lieu à l'époque, les mouvements sociaux sont assez absents de ces récits, c'est sûr. Bonsoir. J'avais trois petites questions. La première, vous avez évoqué les Allemands, les Anglais, etc. Est-ce qu'il y a un rapport quelque part entre les recherches scientifiques et les nationalités ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des... Parce que, bon, les Anglais sont les grands voyageurs, etc. Les Allemands, c'est les constructeurs et puis, quand on va en Transylvanie, on est dans la superstition, on n'est plus dans la science. Est-ce qu'il y a une géographie comme cela de la science, en fait ? Deuxième question, ça m'a frappée en redisant il y a quelques temps le tour du monde en 80 jours, c'est l'importance de l'argent dans cette histoire. non seulement parce que le tarif engage beaucoup d'argent, mais aussi parce qu'il arrive à se servir des techniques et plus... Enfin, il arrive à utiliser les moyens de la façon la plus intensive et la plus utile possible pour gagner en vitesse, mais à chaque fois, ça se paye. Honnêtement. Et troisièmement, je pense à un texte qu'on avait trouvé, le secret de William Schorlitz. là, c'est le corps de l'homme qui est visé. Ce n'est plus un objet qu'on crée dans lequel on met des hommes, mais c'est le corps de l'homme qui est modifié avec l'invisibilité, le traitement du sang, etc. Et là, il me semblait que c'était beaucoup plus sombre comme histoire. C'est-à-dire que le côté diabolique apparaît plus... Est-ce que c'est lié à Frankenstein ? Je ne sais pas. Mais... la géographie scientifique, si on peut dire, la répartition de la science, elle reflète, je pense, la situation de l'époque. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des pays qui sont très entreprenants. La Grande-Bretagne et les États-Unis sont très souvent le lieu de l'action où ils donnent naissance à des personnages, sans doute aussi parce qu'à l'époque, il y a une image de l'Amérique qui est une nation en plein développement, en plein essor, et que beaucoup de nouveautés viennent d'Amérique. Mais je viens d'aiment bien aussi aller chercher des personnages dans d'autres pays. Il y a en particulier toute une galerie de personnages italien, espagnol, qui sont des personnages attachants, qui sont plus des artistes, plutôt du côté artistique à ce moment-là que scientifique, mais qui peuvent aussi être des inventeurs. Le hongrois Mathias Sandorff, par exemple, est aussi une sorte de nouveau Némo. Il va imaginer des engins sous-marins. Ça pourrait être intéressant, effectivement, de faire une carte. Je pense qu'il y a des lecteurs de Julien qui se sont amusés à le faire. je ne sais pas si ça a été réalisé à la maison d'une carte ainsi de la répartition à la fois des personnages et des savants par pays. Mais l'argent, c'est vrai que l'argent est essentiel pour de nombreux projets. Il y a parfois pour le projet de la Terre à la Lune une souscription qui est lancée et chaque pays va apporter sa participation au projet de ses promoteurs qui sont une association qui s'appelle le Garn Club, le Club Canon. Et Phileas Fogg est un personnage qui dispose en effet de moyens. Sinon, il n'aurait jamais pu aller très loin puisque à chaque étape, à chaque obstacle plutôt qui se présente au cours de son voyage, il a besoin de payer tel personnage, d'acheter ou de louer d'abord l'éléphant puis de l'acheter au jeune Indien qui en est propriétaire. de louer, d'affrêter à ses frais un bateau pour revenir jusqu'en Grande-Bretagne, etc. Et c'est vrai que s'il n'avait pas eu une certaine aisance financière, son projet ne pouvait pas se réaliser. Et c'est un projet d'ailleurs on pourrait dire à somme nulle puisqu'il a parié avec ses amis qu'il était capable de faire ce tour du monde en 80 jours. Et en fait, ce qu'il va gagner avec son pari, c'est à peu près l'équivalent de ce qu'il aura dépensé au cours de son voyage. Je crois que j'ai oublié la troisième question. C'était le... Mais non, c'était le centre coroner. Oui, oui, oui. Alors c'est vrai que Le secret de Villain Story, c'est un roman où Jules Verne... Alors, est-ce qu'il connaissait L'homme invisible de Wells ? C'est possible ? Ou qu'il en a entendu parler au moins sur le sujet de l'homme invisible ? C'est un roman assez curieux parce que, en fait, le Villain Story est le fils d'un alchimiste qui a trouvé une formule permettant de se rendre invisible. Donc là, on est plutôt du côté du fantastique que de la science. Et c'est un roman où Jules Verne va s'avancer encore plus que dans d'autres vers les frontières du fantastique. Donc ce Villain Story a la capacité de se rendre invisible ce qui va lui permettre de se livrer à différents méfaits, en particulier pour suivre de sa haine une famille qui l'a rejetée alors qu'il demandait la main d'une jeune fille. Et puis, pour se venger, il va la rendre invisible à son tour. Donc expérimenter sur elle aussi cette capacité de rendre invisible. C'est un roman, d'ailleurs, qui est aussi paradoxal que l'homme invisible de Ouès puisqu'on se heurte souvent à cette incapacité à se rendre compte qu'en fait, on ne peut pas devenir invisible même si on arrivait à absorber un produit qui rende le sang invisible. Il y aurait toujours des éléments où on peut retirer ses... Et là, chez Julien, on a l'impression que les vêtements deviennent invisibles aussi alors que chez Wells, l'homme invisible, lui, il doit se mettre nu pour disparaître aux yeux de ses contemporains. Donc, l'explication qui est donnée dans ce récit est effectivement beaucoup plus de l'ordre du fantastique mais malgré tout, comme vous dites, c'est une sorte d'expérimentation sur l'être humain qui est assez troublante. et c'est un roman assez curieux d'ailleurs qui joue beaucoup sur le vu et le non-vu puisque la jeune femme qui va devenir invisible n'existe plus qu'à travers un tableau qui la représente puisque son nouveau fiancé est peintre et il a eu le temps de faire son portrait. Moi, c'est un roman que j'aime beaucoup qui est beaucoup discuté aussi parce qu'il fait partie des œuvres publiées après la mort de Jules Verne et dont on sait que son fils Michel y a apporté un certain nombre de transformations. Donc, on a aujourd'hui la version que Jules Verne a laissée à sa mort la version manuscrite et puis la version revue et terminée par Michel Verne avec, pour ce roman-là, des différences assez grandes. Mais, je dirais que les deux versions sont aussi intéressantes l'une que l'autre. Oui, deux remarques. Tout d'abord, se souvenir que, concernant la question de l'argent, on se souvient quand même qu'au XIXe siècle, voyager coûte encore horriblement cher, d'abord, déjà, matériellement, y compris pour les lecteurs des romans de Jules Verne. C'est-à-dire que, ne serait-ce que de faire venir à Paris, c'est quelque chose qui coûte de l'argent et pas forcément facile de voyager. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut que ça reste quand même assez vraisemblable. Sur les nationalités de la science, si vous permettez cette expression, il y a aussi des évolutions chez Jules Verne. Prenons le cas des Allemands. Quand on est à Voyage au centre de la Terre, le personnage principal, c'est Otto Lidenbrock, un Allemand. Donc, il y a une vision, même une certaine admiration sur ce que sont les scientifiques allemands à l'époque de Jules Verne. Et on voit bien qu'avec des événements politiques et militaires, comme la guerre de 70 et la perte de la Lorraine, l'image de l'Allemand va évoluer. Et on se retrouve quelques années après avec le professeur Schultz, qui lui est vraiment un personnage absolument affreux, mais qui est bien aussi dans l'air du temps, de la manière dont la propagande officielle essaie de travailler une image allemande. Et on arrive même à Wilhelm Storitz, qui est alors là, et on est au bout du bout, je veux dire, par rapport à l'image de l'Allemand. On voit bien qu'il y a des choses qui sont aussi... Jules Verne aussi, par rapport à l'image qu'il a des nationalités, il est aussi influencé par le contexte politique, idéologique qui l'entoure. Je noterai aussi que sur les questions de nationalité tout court, alors là, je parle aussi quand même sous le contrôle de Daniel, mais c'est peut-être aussi un des rares romanciers qui va nous mettre en scène des personnages non européens comme personnages principaux des romans, qu'il faut dans Les tribulations d'un chinois en Chine et Kérabant, dans Kérabant le têtu, montrent que, voilà, on est... Et ce ne sont pas des personnages, finalement... Bien sûr, il y a toujours un petit peu de caricature, mais à la limite, même Philastog est légèrement caricaturale, mais ça n'est pas la caricature du monde européen, alors soit du... comment... du perfil chinois, la menace jaune, je ne suis plus comment c'est... Et c'est vraiment des personnages qui sont assez... voilà, assez traités de manière positive. Et Névo aussi qui était aussi un personnage inquiet. Est-ce qu'il y a des auteurs qui se revendiquent fortement d'une filiation ? Voilà. Oui, il y a eu... On pourrait dire des émules, des auteurs qui ont écrit des romans qui ressemblent fort à ceux de Jules Verne, à commencer chez Edsel même, puisque Edsel semblait avoir une crainte, me semble-t-il, c'est qu'un jour Jules Verne n'ait plus d'inspiration et se disait qu'il faudrait peut-être trouver un successeur. Et donc, il a toujours cherché à trouver d'autres auteurs qui pourraient écrire des romans un peu dans le même genre, mais il n'y en a qu'un seul à mon avis qui l'a trouvé et qui est tout à fait intéressant, c'est un auteur qui s'appelle André Lory, de son vrai nom Pascal Grousset, qui est quelqu'un qui s'est engagé dans la commune de 1871 à Paris, qui a été exilé, qui s'est exilé ensuite en Angleterre et puis qui est revenu en France dans les années 1880 en proposant d'abord des romans à Hetzel et Hetzel s'est dit mais il emploie, j'en crois, dans une lettre, ce sont des Jules Verneries, c'est vraiment des romans à la manière de Jules Verne et d'ailleurs le premier d'entre eux qui s'appelait L'héritage de Langevol va devenir, il le donne à Jules Verne en lui disant réécrivez-le à votre façon, ça va devenir les 500 millions de la Bégomme, il y en aura un autre ensuite puis un autre que les deux auteurs vont signer ensemble, l'épave du Sénithia qui sera double signature Jules Verne et André Lory et puis André Lory va composer toute une série de romans, d'aventures scientifiques, alors lui envoie des hommes sur la lune, lui c'est vraiment quelqu'un qui va imaginer qu'un aimant gigantesque va permettre d'attirer la lune très près de la Terre et qu'on va pouvoir passer directement de la Terre à la lune puis relâcher la lune pour qu'elle reprenne sa place normale et plusieurs êtres humains vont donc explorer la surface de la lune et découvrir une petite forme de vie végétale d'abord et ensuite des restes d'ossements qui prouvent que la lune a été habituée à une époque. Donc André Lory compose aussi des romans vraiment proches de ceux de Jules Verne d'exploration mais il va parfois un petit peu plus loin que lui dans ce qu'on pourrait appeler la science-fiction bien que le nom n'existe pas encore à l'époque c'est-à-dire qu'il y a ce roman qui se rend sur la lune il y a un roman qui s'appelle Atlantis où une cloche à plongeur qui descend dans l'Atlantide retrouve des survivants du continent de l'Atlantide et puis un autre roman encore plus étrange qui s'appelle Spiridon le muet où Lory invente cette fois une forme de vie tout à fait différente de la nôtre qui se dissimule sur la terre ce sont en fait des sortes de fourmis géantes quasiment de la taille humaine donc une forme de vie que jusque-là on avait complètement ignorée mais qui s'est développée qui a développé toute une civilisation et un savoir et pour qui nous sommes des sujets d'étude c'est-à-dire que lorsque Spiridon donc la fourmi rencontre un être humain il ne rêve que de le disséquer pour examiner cette curieuse créature et l'observer ensuite il y a eu je crois que Bernard y faisait allusion aussi quelqu'un comme le capitaine d'Henri qui lui se revendique vraiment comme un successeur de Jules Verne disant c'est grâce à vos romans que j'ai eu envie d'en écrire et c'est un militaire de carrière qui va imaginer des guerres imaginaires donc il y aura par exemple l'invasion jaune où il imagine comment le Japon et la Chine vont envahir l'Europe ou bien l'invasion noire également c'est le continent africain et l'islam qui envahissent la France ça nous renvoie à une actualité alors bien sûr les guerres inévitables c'est entre la France et l'Angleterre notre ennemi de toujours il imagine c'est la guerre fatale et puis il suppose quand même qu'il y aura une guerre entre la France et l'Allemagne donc il essaie de décrire à chaque fois avec beaucoup de précision vraiment à la Jules Verne c'est-à-dire avec des données techniques mais qui sont ici souvent plutôt des données militaires et puis ensuite plus on s'éloigne plus bien sûr on entre dans une littérature qui ressemble moins à celle de Jules Verne mais il y a toute une science-fiction des années 1910 1920 1930 encore qui se revendique dans le courant de Jules Verne et puis plus proche de nous aujourd'hui il y a encore des auteurs qui rendent hommage à Jules Verne il y a par exemple quelqu'un qui s'appelle qui est un auteur français Johan Elliot qui a composé une trilogie de romans de science-fiction autour de la Lune qui se situe dans un univers parallèle et il va mettre en scène d'ailleurs Jules Verne lui-même en tant que personnage dans ses récits mais il est certain que Jules Verne a beaucoup influencé et pas seulement d'ailleurs du côté des romans scientifiques c'est un auteur qui a profondément marqué aussi bien des auteurs surréalistes Georges Perec par exemple se revendique comme un admirateur et élève de Jules Verne il y a vraiment toute une descendance très 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 diversifiée peut-être oui oui je veux dire il y a beaucoup de débats aujourd'hui entre les low-tech les machines qui sont low-tech et les high-tech du coup les low-tech facilement réparables facile à produire il y a par exemple beaucoup d'énergie comme les high-tech et du coup plus respectueux de l'environnement du côté des low-tech je me demandais Jules Verne il voyait plus l'avenir à son époque du coup il n'y avait pas les smartphones et les ordinateurs et tout ça plutôt l'avenir dans les low-tech ou dans les high-tech oui comme on dit c'est une question très intéressante difficile d'y répondre mais je pense que Jules Verne est intéressé par aussi j'ai oublié de le préciser en parlant des machines par tous les moyens de communication c'est vrai que quelquefois on essaie de se dire mais s'il vivait aujourd'hui il est évident qu'il utiliserait les ordinateurs les tablettes les smartphones je pense qu'il serait il serait tout à fait intéressé par le fait de pouvoir stocker toute une documentation sur des disques durs etc. mais bon voilà tout ce que je peux vous dire malheureusement comme réponse à cette question alors oui communication quand même c'est important parce que on voit bien que dès que les personnages il y a beaucoup de savants effectivement il y a aussi beaucoup de journalistes reporters qui suivent ces événements qui sont les chroniqueurs en quelque sorte et la presse joue un rôle très important dans les romans de Jules Verne ici elle est souvent très présente et elle joue parfois un rôle presque de personnage apportant des informations discutant d'un projet montrant ses risques ses avantages etc. et je dirais que cette importance de la presse ou de l'information en général elle montre aussi l'importance que Jules Verne lui accorde voilà peut-être encore une autre question oui il y a d'abord une autre demandée c'est là et je vais vous assurer oui bonsoir merci alors ma question c'est aujourd'hui comment lire Jules Verne alors comment je vais expliquer vous disiez c'est édité en poche sauf que les poches sont des éditions intégrales moi j'ai découvert Jules Verne il y a plus de 60 ans en lisant des éditions abrégées qui étaient les petites éditions bibliothèques vertes ce qui m'a permis d'entrer dans le monde de Jules Verne moi ce que je constate c'est qu'aujourd'hui si on n'est pas un très bon lecteur et si on ne sait pas sauter les pages les pages et les pages de documentation on laisse le livre et on ne le lit pas et je me demande si ce serait pas intéressant quand même de republier ces éditions abrégées alors oui je suis assez d'accord avec vous je ferais bon dire s'il m'entendait certains spécialistes qui sont attachés à l'intégralité du texte au respect de la moindre virgule il faut qu'elle soit bien à sa place etc. mais je me dis que si c'est un moyen pour des jeunes lecteurs par exemple d'entrer dans l'oeuvre de Julien de les découvrir les éditions abrégées sont effectivement une solution et il en existe je crois même encore aujourd'hui des collections qui proposent des textes dans lesquels on a un petit peu allégé toutes ces descriptions qui parfois paraissent un peu longues à des jeunes lecteurs et pourquoi pas oui revenir à la bibliothèque verte qui proposait effectivement des éditions avec des coupures parfois importantes mais qui permettait d'entrer dans l'univers de Julien l'imaginaire et y est à peu près intact je ne sais pas ce que tu en penses en tant que jeu bibliothécaire je ne serais pas complètement d'accord avec Daniel dans le sens où j'ai l'impression moi je travaille sur Jules Verne depuis octobre 2000 c'est précis avant j'avais comme vous j'avais lu Jules Verne dans la bibliothèque verte et j'ai découvert en 2000 j'ai découvert un certain point de l'univers littéraire que je ne maîtrisais pas du tout c'est vraiment absolument impressionnant de passer de la bibliothèque verte à l'édition intégrale moi j'ai vaguement l'impression que quand il s'agit de Jules Verne tout de suite on se pose la question ouais mais il faudrait peut-être faire des est-ce que on se pose la question pour Flaubert est-ce que on se pose la question pour Vopassant pour prendre des auteurs plus ou moins contemporains est-ce que on se pose la question pour Zola est-ce qu'on imagine une édition abrégée de Germinal moi je suis plus pour que l'oeuvre serve de source d'inspiration par exemple pour prendre le cas de Germinal puisqu'il y a eu une série télévisée que j'ai trouvée bien faite chacun son opinion voilà ça c'est un travail d'aujourd'hui on peut adapter au cinéma on peut adapter la télévision je sais qu'il y a un tour du monde qui devrait bientôt sortir en série télé on peut adapter pour la BD la BD c'est emparer de l'oeuvre de Jules Verre avec énormément de bonheur ça ça me plaît le texte alors après oui alors il faut voir aussi qu'il ne faut pas non plus revenir à ce qu'ont été les adaptations de la bibliothèque parce que ça quand même était un véritable massacre il y a peut-être des choses qui ont été faites un peu mieux de meilleure qualité je crois que c'est à l'école des loisirs il faut quand même faire attention et surtout se poser la question est-ce qu'on imagine Victor Hugo en édition abrégée dans ce cas là on va mettre toute la littérature du 19ème et d'avant donc on va l'arranger dans un coin en disant non non ça vous n'avez pas vous n'avez pas le droit d'y toucher pas c'est de l'édition intégrale et ça va vous faire mal à la tête c'est ça c'est là-dessus que je m'interroge après je vous dis il y a mais à un moment donné passer par l'édition intégrale ça peut être sympa quoi je veux dire même pour Jules oui non simplement je voulais préciser dans mon esprit c'est une porte d'entrée vers l'univers de Jules Verne il ne fallait pas en rester aux éditions abrégées mais si c'est le moyen pour accéder ensuite au texte complet moi ça a été mon parcours c'est vrai que j'ai découvert Jules Verne dans des éditions complètes la bibliothèque verte en particulier mais il y a aussi dans la bibliothèque verte Notre-Dame de Paris de Hugo les misérables qui sont réduits vraiment misérablement à l'histoire il y a Cosette et j'oublie son prénom Gavroche voilà deux volumes bon mais si ça permet je dirais de découvrir une oeuvre et d'avoir envie d'aller un petit peu plus loin pourquoi pas oui voilà après j'aimerais bien peut-être poser une question bonsoir merci pour votre exposition alors moi c'est que moi j'ai lu c'est des souvenirs d'enfants donc je ne suis pas spécialiste mais c'est des souvenirs qui revient pour moi c'est l'imaginaire avec les techniques dans une vision fraternée positive on va dire les techniques pour un meilleur avenir fraternant dans l'humanité mais en même temps il y a certains personnages qui a un côté noir qui ressort je me rappelle par exemple du capitaine Nemo Nemo pour personne pour ne pas identifier personne peut-être une mission de Gilles Verne un peu négative qui a un côté un petit peu Anna du monde en disant il faut éviter d'exploiter les fonds marins exploiter les peuples primitifs et ça reprend un peu le 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 combat de Zola dans le même personnage je ne me rappelle plus le nom dans Zola mais il y a un personnage qui noie les mines à la fin pour la vengeance tout ça et Zola aussi avait un peu fraternel vers l'avenir une meilleure voilà c'était juste comme ça mais c'est des vieux souvenirs je ne suis pas spécialiste mais c'est des souvenirs d'enfance je le vois comme ça je ne sais pas peut-être juste un mot oui c'est vrai qu'il y a des personnages noirs vraiment très très noirs on dirait aujourd'hui pour simplifier des méchants qui sont tout à fait inquiétants dans l'oeuvre de Jules Verne mais beau et plus ambigu c'est un personnage Rondon pressant qu'il y a eu un drame dans sa vie Aronaq s'aperçoit une photographie avec une femme des enfants et suppose qu'ils ont été tués ce qui explique la raison pour laquelle là c'est le haine non pas de l'humanité en général mais d'une nation en particulier dont il couvre les navires quand il les rencontre et Némo effectivement a un petit peu une tendance anarchiste bon il arbore un drapeau noir ce qui n'est sans doute pas hasard et il a aussi cette cette tendance à vouloir fuir l'humanité à vivre en petit groupe avec quelques personnes qu'il a choisi et son otivus est une forme de monde clos dans lequel il s'est enfermé lui-même mais oui ce que vous dites est tout à fait juste après je vais peut-être vous permettre de faire peut-être moi aussi une question bon comme beaucoup je connaissais Jules Verne uniquement dans des éditions à abrégé mais j'ai lu tout récemment l'île mystérieuse et je l'ai lu bien entendu en pensant à et je l'ai lu en édition intégrale bien en pensant bien sûr à l'exposé de ce soir j'ai été surpris par plusieurs choses d'une part il y a dans ce rapport à la science un projet quand même sociétal ce sont des confédérés qui s'enfuient effectivement qui vont se retrouver sur une île bien ou ils vont qui vont appeler l'école d'ailleurs bien et ils vont là reconstituer en quelque sorte une société qui se veut égalitaire quoique quoique il y a le maître qui a libéré son esclave mais son esclave reste quand même toujours le cousinier le serviteur il y a quand même une hiérarchie bien et il y a aussi derrière le thème que c'est la science c'est la science de l'ingénieur par une maîtrise de la nature puisqu'ils vont complètement civiliser reconstituer à partir de rien sauf qu'il y a quand même quelques cadeaux mystérieux donc reconstituer à partir de rien cette société et il y a aussi on parle de l'étrange etc mais il y a quand même une désacralisation complète puisque plusieurs fois il apparaît le thème qu'il y a des choses mystérieuses qui apparaissent alors Cyrus dit toujours qu'il ne croit pas au mystère qu'il doit y avoir une explication et d'ailleurs il va trouver une explication et ce qui est remarquable se rejoint à les dernières questions qui ont été posées c'est quand même la discussion finale entre Nemo et Cyrus elle est remarquable parce qu'effectivement Nemo se présente comme étant un libérateur c'est quelqu'un qui a voulu libérer l'Inde de l'oppression anglaise je pense que c'est une illusion à la bataille des Sipas il a perdu sa femme etc et c'est pour ça qu'il invente le Nautilus parce que les océans ont ses libertés qu'il est en même temps à sa langue et donc mais c'est une science ici qui est complètement non pas parce qu'une sorte d'ingénieur quand même une science un peu isolée et s'il retrouve après l'humanité puisqu'il va revenir c'est parce qu'il a observé il observe toujours et il les aide ces personnes isolées qui reconstituent qui reconstituent pardon une société qu'une certaine humanité qu'il va effectivement les aider on retrouve donc derrière comment dirais-je ce projet avec en même temps ce rapport avec de civilisation on en parlait quand même Cyrus dit bien à Nemo mais je suis d'accord avec vous pour la liberté mais vous avez tort il faut suivre effectivement la civilisation vous avez eu tort il le dit et donc là il y a quand même un rapport ambigu on voit de Jules Verde donc je ne sais pas si c'est une interprétation un peu erronée mais c'est l'impression que je me suis dit mais enfin je veux dire il y a une mystérieuse c'est un roman très riche c'est un de mes préférés parce qu'on y a toute une vision des relations entre les êtres humains une conception effectivement de la société avec encore des hiérarchies parce que là encore on est dans un 19ème siècle où l'intellectuel se situe au-dessus du manuel et le manuel au-dessus du domestique mais cela dit c'est vrai que la scène finale entre l'ingénieur Smith et le capitaine Nemo c'est une discussion véritablement sur deux conceptions de la société Nemo qui dit j'ai voulu me venger on avait tué ma femme mes enfants et je me suis isolé du reste du monde tout en étant un inventeur effectivement et puis l'ingénieur qui lui dit oui mais votre tort c'est de ne pas ne pas avoir voulu faire profiter les autres de cette invention précisément de vous être isolé et d'avoir fait la guerre en quelque sorte à vous tout seul à toute humanité ce qui est effectivement complètement illusoire il y a aussi tout à l'heure on évoquait un petit peu la question religieuse dans ce roman celui qui a à certains moments les naufragés se disent il y a une puissance protectrice qui nous aide qui intervient et l'un d'eux le marin je crois se dit oui je veux il nous représente comme un beau vieillard assis sur un nuage et l'autre lui dit mais c'est le portrait de Dieu que vous êtes en train de faire l'ingénieur lui dit non pour moi effectivement le mystère est ailleurs et effectivement celui qui les aide ça n'est pas une intervention divine c'est des mots qui étaient cachés dans l'île depuis le début et qui les a observés et qui est un peu revenu sur ces idées premières qui s'est un peu réconciliée avec l'humanité c'est un très beau roman si vous avez l'occasion de le lire en texte intégral surtout n'hésitez pas merci pour ça si vraiment oui alors ce sera vraiment la dernière il est 17h c'est convaincu il se termine à 17h c'est bien pardon c'est la dernière et en plus c'est un hors sujet pourquoi vous avez écrit sur Philippe Cadic c'était très surprise en ma part oui alors effectivement ça n'a rien à voir avec Julien mais c'est Philippe Cadic m'est apparu aussi comme un romancier qui bâtit des univers tout à fait fascinants avec une étrangeté et un jeu sur l'illusion sur le monde réel et le monde imaginaire qui est tout à fait fascinante là aussi une lecture recommandée voilà merci donc avant vous merci beaucoup pour la fin vraiment avant de nous séparer je précise que nous sommes mises avant par la librairie Martel qui est une librairie partenaire les trois librairies indépendantes Damien sont partenaires ce soir c'est la librairie Martel bien donc si vous souhaitez approfondir un peu encore ce qui a été dit ce soir vous pouvez bien sûr acheter ici les livres enfin un livre ou deux de Daniel Compère de toute façon il y en a deux exemples voilà et ensuite je vous rappelle bien entendu que vous pouvez si vous le souhaitez assister ce soir à la projection du film 20 minutes sous les mers Daniel Compère sera encore là pour présenter le film éventuellement si certains le souhaitent faire un débat à la fin notamment comment adapter effectivement Jules Verne quel est le sens des décalages qu'il peut y avoir bien je crois que c'est une question également intéressante je vous remercie n'oubliez pas que Cité Philo ça continue toute la semaine bon demain c'est une journée au musée Jules Verne vous avez le matin une visite à parcours philosophique au musée de Picardie au musée de Picardie excusez-moi au musée de Picardie et l'après-midi il y aura donc une conférence également au musée de Picardie cette fois-ci sur peinture et société avec Marc Delonais qui a écrit un livre sur cette question-là qui est un philosophe connu un traducteur de Nietzsche et de beaucoup d'autres notamment voilà écoutez je vous souhaite une bonne soirée vous dis à bientôt au revoir je vous dis à bientôt